Je prenais un peu maintenant l'Afrique, je suis arrivé en France, j'ai même gagné la championnistique, j'ai fait pas mal de matchs en Sud-Afrique. En Afrique on ne parle pas de bonne équipe, de bon match, ce n'est pas le rôle. Quand on va jouer à Zanzibar, on ne va pas jouer à Turin, à Milan ou à Barcelone. On va jouer à Zanzibar, sur un terrain synthétique moyen, avec beaucoup de vent. Et on sait que c'est l'ennemi du football, le vent est d'avoir un terrain moyen au niveau synthétique. Souvent on dit en Europe que le football synthétique ce n'est pas du football, donc tout est possible sur un terrain synthétique. Nous on a fait en sorte de donner le plus, chacun, les joueurs ont donné le plus, et ont montré du caractère, on a dominé tout le match. On a eu la possession de palme, peut-être 80% pour des joueurs qui ne seraient pas habitués à jouer sur synthétique, donc ce n'est pas toujours facile. En Afrique on ne peut pas, toutes les équipes, ce n'est pas toujours du football top niveau, c'est du football avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duel, beaucoup d'engagement. On a vu sur le pénalty, il y a l'engagement du défenseur, ensuite il y a une action côté gauche, chez nous, le gardien de Zanzibar, il fait un tacle, l'arbitre peut aussi l'expulser. On ne peut pas tirer des références par rapport à ça. Il n'y a jamais de match facile en football, soit en Afrique ou en Europe, il n'y a jamais de match facile. On ne connaît plus l'équipe maintenant, qu'avant d'y aller, mais on connaissait bien l'équipe quand même, parce que maintenant il y a des moyens, avec les stats, avec les vidéos, on a des moyens que, en 2007 par exemple, tu jouais la chambre claustique, tu n'avais même pas l'idée de comment il jouait l'adversaire. Il y a dix ans, on ne savait même pas trop, quand on était passé en Afrique, on ne savait pas trop comment aller jouer l'adversaire, parce qu'on n'avait aucune donnée. Maintenant, même à Zanzibar, même dans tous les pays d'Afrique, on a toutes les données possibles, on a toutes les vidéos possibles, donc on connaît sur vidéo toutes ces équipes-là. Donc, on avait bien ciblé leur potentiel, on savait que c'était une équipe qui ne serait pas extraordinaire, mais qui se battrait jusqu'au bout, et qui avait une dimension archéthique de mon niveau, pour empêcher notre équipe de pouvoir gagner. Bien sûr, ce n'est pas un remboursement souhait, mais si on avait marqué le pénalty, ça aurait pu changer quelque chose. Ça aurait pu changer quelque chose, mais quelquefois dans le football, on va avoir un pénalty, on va le marquer, et ensuite, l'équipe va reculer, et puis on va prendre un but, contre Swatch par exemple, où il a marqué le pénalty, et ensuite, on a peut-être un peu reculé, et puis Swatch est venu, et sur les seuls ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à égaliser. Donc, il ne faut pas se... Pour entrer sur le terrain avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'efficacité, il faut que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, et j'ai la chance d'avoir un bon groupe de joueurs, avec des bons cadres comme Zouer, avec des bons jeunes. Maintenant, il faut aux jeunes plus d'expérience, parce que les jeunes, c'est surtout dans le domaine offensif qu'ils existent chez nous. Donc, c'est important de pouvoir gérer tout ça, et de les mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Il ne faut surtout pas dire, avant un match, on va les torpiller, on va les écraser, on va... En match, en football, ça n'arrive jamais, ça, ça n'arrive jamais. Personne, même le regard de Madrid, s'ils vont jouer une petite équipe, ils vont dire que... Ils vont jouer sérieusement. Les grands professionnels, ils prennent tous les matchs par le bon goût, et ils mettent tout pour réussir. Si c'est une équipe moyenne, espérons qu'on pourra faire la différence très tôt, de manière à faire une petite assurance. Mais aujourd'hui, c'est une équipe, point final. Juste pour le timing. Le timing, c'est gagner le match, point final. Ensuite, on est qualifié pour un autre tour, qui ne sera pas facile, mais on ne connaît pas l'adversaire. Mais, premier match, point final. Si, en plus, on peut y ajouter la manière, je sens que ça sera extraordinaire. Les joueurs, ils doivent, sur le terrain, montrer ce qu'ils savent faire, et penser s'ils savent bien jouer. Comme Zoué a plein d'expériences, comme Ahmed Kelly, comme Larry Azouni, comme Thédère Landry, comme d'autres joueurs qui sont expérimentés. Autour d'eux, il y a des jeunes, qui sont dans des postes où on fait la différence. Qui n'ont pas encore l'expérience, peut-être, ni du championnat tunisien, parce qu'ils n'ont pas trop joué de match, ni du championnat africain. Parce que, pour certains, c'était leur première expérience. En défense central, on a aussi un jeune, avec Bédère. Donc, il nous faut mettre tout ça sur le même timing, pour faire le meilleur match possible, pour gagner ce match-là. Et, on n'oubliera pas le reste, mais on fera un pas important, qui va être surtout, il y a des choses importantes en football, il faut avoir la confiance. Si on n'a pas la confiance en soi, c'est difficile. Moi, ça fait un petit moment que je suis entraîneur, je crois que si je faisais le décompte, là j'arriverais à l'état, autour des 2000 matchs sur un montouche. Ce qui est très rare, parce que j'ai commencé à entraîner en 82. En 82, j'avais 22 ans. Et maintenant, j'ai un peu plus, ça fait 40 années que j'entraîne. Donc, j'ai toujours voulu avoir sur le pont, déjà, la confiance en moi et en mon équipe. Parce que, si on est sur le pont et qu'on n'a pas la confiance, c'est difficile. Donc, il faut tout donner, il faut être concentré, il faut être concentré, il ne faut pas dépasser les fonctions, comme on dit. Il y a des matchs où il y a des joueurs qui peuvent dépasser les fonctions. C'est ce que je leur dis, il faut être professionnel. Parce que, même l'autre jour, en dernière minute, on a pris une action sur un corner, où il y a un défenseur qui était proposé pour défendre. Il a voulu faire le mieux en demandant un ballon pour pouvoir s'entrer. Malheureusement, le ballon est revenu comme un bourrant. Et, heureusement que Taoufik, que Shérifi, est revenu. Sinon, on pouvait prendre un but à la dernière minute. Donc, là, ça aurait été grave. Mais, dans ces matchs-là, quand les joueurs pensent que l'adversaire est fragile, et qu'ils ont une petite suffisance, suffisance, c'est difficile parce qu'ils pensent qu'ils vont faire plus. Les pieds droits, on peut le laisser partir 5 mètres, mais on va le rattraper. Que je peux aller, je suis défenseur central, que je peux aller côté droit, côté gauche. Mais tous les buts se marquent sur des dépassements de fonctions. Si vous avez regardé Barça Inter hier soir, ou Avant hier soir, et Avant hier soir. Donc, les buts qu'ont marqué l'Inter, c'est parce que les joueurs du Barça ont fait le dépassement de fonctions. Même les joueurs de ce niveau-là, ils ont voulu faire le plus, et à l'arrivée, ils ont fait le moins. Parce que, pour marquer un but, souvent, à ce niveau-là, à tous les niveaux, il faut avoir des zones de transition où l'adversaire est fragile. Et quand on laisse des zones ouvertes, l'adversaire s'engouffre, ça devient difficile. L'autre jour, les Antibars, ils n'ont quasiment pas eu d'occasion, sauf à la deuxième minute et la 89e minute. pour des dépassements de fonctions. Donc, attention les joueurs, c'est là qu'il faut être vigilants. On prend l'adversaire par le bon bout, et on fait le maximum pour ne pas dépasser les fonctions, et rester sérieux par rapport à l'adversaire. Merci.